Bonjour à tous, à son beau lundi de Pâques, quand j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, il a fait tellement beau, en tout cas moi j'en ai profité aujourd'hui, ça les marchait un matin, puis ça les marchait à promédie, en tout cas, donc ça a été le fun, je vous souhaite la bienvenue à ce lundi soir témoignage des technologies japonaises, je me présente, je suis Léo Lemay, consultant en technologies japonaises depuis près de 24 ans, je vais juste vous suggérer de rester jusqu'à la fin, dans le fond, parce que ça va durer 25 minutes, pas plus, parce que vous allez entendre des choses, des témoignages de gens, je ne sais pas si c'est pour vous autres, mais vous allez sûrement penser à quelqu'un, c'est ça qui est important à comprendre, ce n'est pas juste, ah moi je suis top 6, je n'ai pas de problème, c'est impossible, on s'entend, on a tout des petits propos quelque part, et moi il y a 24 ans, j'ai un ami qui m'a appelé parce qu'elle souffrait de fibromyalgie, je connais qui connaissaient la fibromyalgie sûrement, vous connaissez ça, et elle, elle cherchait d'autres choses pour se soulager autre que ce qu'elle était habituée avec les médicaments, et elle a trouvé ces trucs-là, et ça lui a fait tellement, tellement bien qu'elle a osé m'appeler, parce qu'elle savait que Léo avait mal dans le dos, j'espère que vous connaissez pas mal de monde qui a mal dans le dos, c'est pas mal plus fréquent, puis elle voulait justement me parler de ça, c'est juste de ça qu'elle voulait me parler, mais elle n'a pas réalisé le changement qu'elle a fait dans ma vie, elle m'a appelé pour me parler de mon mal de dos, point, mais moi ça a carrément changé ma vie, parce que pas juste le dos que j'ai soigné, j'ai soigné bien d'autres choses, et j'ai parti une carrière là-dedans, finalement, j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie, comme on dit, donc ce soir, c'est ça que vous allez entendre, des beaux témoignages de monsieur et madame tout le monde, des gens d'Inert, qui ont eu des résultats des fois sur eux, ou des proches, qui vont juste vous raconter ça, je vais demander à Sylvie d'ouvrir son micro, Sylvie, pas Sylvie, Lucie, je m'excuse, c'est Lucie, c'est pour ça qu'elle cherchait, Lucie, comment ça va Lucie? Ça va bien, merci. Oui, ça a fait quoi dans ta vie, ces trucs-là, toi? Oui, moi, Niken, ce que Niken a fait dans ma vie, je vais vous parler des sommels, moi, je vais vous raconter succinctement ma petite histoire, c'est une amie, Natacha, qui m'a présentée, il y a environ un mois et demi, les sommels, elle était venue chez moi, puis elle m'en a parlé, puis je lui ai dit, « Ah, je sais ça, moi, ça me tente vraiment, parce que moi, j'adore cuisiner, je peux être deux, trois heures dans ma cuisine, sur la céramique, et puis toujours debout au même endroit, couper des légumes, etc. » Alors, à un moment donné, je ne me possède plus, j'ai mal au dos entre les homoplates. Alors, ça fait très, très mal, tellement il faut que j'aille me coucher, si mon conjoint-là vient, je lui demande de me basser le dos, des fois, je prends des pilules, des aspirines ou des trucs comme ça, mais je n'aime pas, je ne suis vraiment pas pilule. Alors, donc, là, moi, elle me donne, en fait, je prends une belle paire de semelles que voici. Voici. Alors, je l'insère dans mon soulier, c'est très simple, puis ça peut aller dans toute forme de soulier, c'est vraiment merveilleux pour ça aussi. Et donc, moi, je les essaie, je dis, « Bon, bien, là, je les mets, je les mets le matin en me levant, puis le soir, en me couchant, je les enlève. » Alors là, je cuisine, à un moment donné, je n'ai plus mal, vraiment, je n'ai plus mal au dos. À chaque semaine, je fais une ou deux séances de cuisine et puis je n'ai jamais ressenti le mal de dos, sauf une fois où je les avais enlevés sans que je ne m'en rende compte. Parce que j'avais fait un petit dégât par terre, puis je me suis dit, « Ah, pour ne pas répandre le dégât partout, je vais les enlever. » Je me rends compte que j'ai mal au dos. Alors là, je me suis dit, « Ah, voilà, c'est ça. » Je les remets et là, ça s'est mis à bien aller tout de suite, au bout de quelques minutes. Et puis, je suis une grande marcheuse et puis je peux faire 20 kilomètres par jour. Alors, depuis que j'ai ces semelles-là, je me sens assez légère. On se sent beaucoup plus droite et puis le pied est très bien maintenu. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui souffrent des impatiences des jambes et ça leur fait énormément de bien. Et surtout aussi avec la fameuse bouteille d'eau, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être en parler. Mais c'est l'idéal d'avoir cette combinaison-là. Puis l'autre chose dont je veux vous parler, c'est que mon conjoint, lui, il a commencé à y croire aussi. Il s'est procuré le fameux collier noir, le power band. Et parce que lui, il a mal, il fait de l'arthrose dans les vertèbres auprès du cou. Alors, depuis qu'il a ça, parce qu'il marche avec moi, on marche beaucoup ensemble. Parce que quand il marchait, au bout de, je ne sais pas, une heure, 50 minutes ou il commençait à avoir mal au mal ici, là, il ne se possédait quasiment plus. Donc, là, maintenant, il n'a jamais plus ressenti le mal. Et puis, là, il m'a dit, ah, Lucie, je vais l'enlever juste pour voir ce que ça va faire. J'ai dit, tu vas voir, tu vas l'en mettre vite, ce ne sera pas long. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Tu sais, moi, j'adore mes produits. Et j'espère vous faire partager cet amour pour notre santé, la prévention. Parce que quand on marche, là, sur nos belles, quand on les porte, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on crée un champ magnétique. C'est merveilleux. Puis, en tout cas, je voulais, je vous en reparlerai plus en détail, si vous le voulez. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, une fois beaucoup. Merci, Lucie. On s'en va voir Solange, direction Québec. Solange, c'est toi. Oui, oui, bonsoir. Oui, je suis Solange Angers. Je demeure à Québec, dans la belle capitale. Et je suis consultante Niken. Alors, moi, une journée, cet hiver que j'étais à déneiger mon balcon, j'ai toujours ma propriété, c'est moi qui déneige mon balcon. Alors, un monsieur que je connais, qui marche dans la rue, il demeure dans la même rue que moi. Et alors, il me voit dehors, puis il s'arrête pour me saluer. Et tout en parlant, il me dit, vous avez pas mal dans le dos à déneiger votre balcon? Alors, j'ai dit non. J'ai mis quelque chose dans mon dos, justement, pour éviter d'avoir des malaises. J'ai dit, puis là, j'ai détaché mon manteau. Et je lui ai montré ce que j'avais mis dans mon dos, la plaque Niken ici. Alors, il dit, je connais pas ça. Alors, il dit, mais j'ai dit, en plus de ça, j'ai mis dans mes bottes d'hiver, j'ai mis une semelle magnétique. Il dit, je connais pas ça non plus. Il dit, je vais continuer ma marche, là. Puis à mon retour, est-ce que je peux entrer vous voir? Bien oui. Alors, un peu plus tard, il revient chez moi. Alors, naturellement, je lui ai remontré la plaque pour le dos, la Kenko Magflex. Et je lui ai dit qu'aussi, avec ça, il y avait une ceinture dans laquelle il y a une pochette et que je peux glisser la Kenko Flex. Et ça s'attache avec un velcro et ça donne plus de liberté dans le mouvement. Et il me dit, vous aviez des semelles tantôt, vous m'avez parlé de ça? J'ai dit, oui. Alors, je lui ai montré la semelle magnétique et il me dit, moi, je fais beaucoup de marche. Puis l'été, là, mon épouse et moi, on va souvent se promener dans le Vieux-Québec pour faire de la marche. Ah, mais j'ai dit, les semelles, ça serait bénéfique d'avoir ça dans vos chaussures. Ça fait qu'il dit, je vais retourner chez nous, là. Je vais raconter ça à mon épouse. Puis il dit, je vais vous en redonner des nouvelles. Mais comme il marche beaucoup dans le Vieux-Québec, je lui ai montré aussi la bouteille d'eau qu'il peut apporter quand il va se promener en ville. Il dit, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre bouteille? Moi, j'ai dit, il y a un filtre à l'intérieur. Il y a des petits aimants pour bénéficier d'une eau filtrée, d'une eau aimantée. Puis la bouteille, là, elle ne s'en va pas dans la poubelle. Et même, vous pouvez la remplir n'importe où quand vous vous promenez en ville ou en voyage. Et vous allez avoir une eau de qualité. Alors, je lui offre ma carte d'affaires. Je l'invite à aller visiter mon site web personnel. Il revient quelques jours plus tard. Il m'a dit, oui, on a visité votre site web personnel. Mais là, il dit, je vous vois avec une petite chaîne dans votre cou. Il dit, est-ce que c'est la même petite chaîne que j'ai vue sur votre site web personnel? Je dis, oui. C'est une petite chaîne qui a du magnétisme qui peut aider le cou, les épaules, la gorge, qui fait du bien. Il dit, justement, le mois prochain, c'est la fête de mon épouse. Il dit, on ne lui dira pas, mais ça va être son cadeau. Ah bon. Alors, je constate que je suis en présence de quelqu'un qui s'intéresse à la santé, qui veut prévenir la santé aussi avec la prévention, disons, et qui veut maintenir une bonne santé. Alors, il a le choix de se procurer ce que je lui ai montré. Alors, je termine en vous disant que la santé, c'est le plus beau cadeau de la vie. Merci. Merci beaucoup, Salande. Beau témoignage, c'est le fun. On s'en va à Sandra. Sandra, ouvre ton micro. Salande, je ferme ton micro. Je ferme l'eau. Sandra, ouvre ton micro. Oui. Qu'est-ce que ça fait de ta vie, toi, ces trucs-là? Moi, bon, bien, j'ai commencé, j'ai été chez une de mes clientes, Gisèle, elle m'a vu que j'avais très mal au dos, puis j'ai des pisses dans les ovaires. Ça m'occasionne vraiment des extrêmes mal de dos. Puis, j'ai des bursites au Ange depuis quatre ans, qui fait que je me tiens après les rampes d'escalier pour monter jusqu'au troisième étage. Là, Gisèle, elle me dit, va-t'en avec cette plaque-là chez vous, puis elle dit, tu m'en reparleras. Je me mets la plaque, puis je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce que ça mange en hiver. Je sais que c'est du Niken. Je ne sais même pas c'est quoi le Niken, mais ce n'est pas grave. Gisèle, elle me dit de mettre ça dans mon dos. Je mets ça dans mon dos. Après une semaine, puis là, moi, je suis tout le temps en train de gigoter sur le divan parce que je me mets à avoir des impatiences, des engourdissements dans les jambes, des engourdissements dans les bras aussi. Puis là, après une semaine, mon chum me regarde à un moment donné, puis il dit, il me semble que tu ne bouges plus sur le divan. Ah, j'ai dit, oui, peut-être. Je n'ai pas remarqué. Là, ça reste comme ça, puis là, je commence à porter attention. Là, deux, trois jours plus tard, il dit, il reste. On monte un palier de marche. Là, il reste en bas, puis là, il me regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il dit, c'est parce que tu ne tiens pas après les rampes pour monter les escaliers. Ah, j'ai dit, c'est ben trop vrai. Là, je parle avec Léo. Là, je commande les semelles. Je reçois les semelles le vendredi soir. Le samedi, on fait un 3h30, 4h de route. Puis ça aussi, en auto. Puis moi, je suis une pêcheuse extrême. S'il y a les pêcheuses anonymes, il faudrait que je m'inscrive. Donc, on peut faire des heures et des heures en bateau. Mais depuis deux ans, après avoir fait un heure, un heure et demie, je ne suis plus capable. Il faut qu'on retourne. Il faut qu'on retourne au chalet. Ça fait qu'on s'en va en auto. J'étais assis ben droite. Habituellement, j'ai les jambes dans les ailes, le siège couché parce que je ne suis pas capable de me supporter. Là, je m'assis ben droite. Puis là, on roule. Puis on roule. Puis je ne bouge pas. Puis j'ai pas mal. Puis là, moi et mon chum, on s'en regarde. Puis là, j'ai dit, ne parle-en pas. On n'en parle pas. Chut, dis-les pas. Puis là, on continue. Puis là, un petit bout de chum, on s'en regarde. Puis non, je le sais, je ne bouge pas. J'ai encore les jambes ben droites. Chut, ne parle-en pas. Puis là, on a fait trois heures et demi de temps. Je suis arrivé ici. Je me suis déplié de l'auto. Je n'étais pas crampé. J'ai monté les escaliers avec des sacs des mains sans me tenir après les escaliers. Fait que moi, je me mets ça le matin quand je me lève dans mes pantoufles. Puis en plus de me mettre ça dans les pieds, je me dis, bon, aujourd'hui, je suis encore full grandé à terre parce que tu as vraiment l'impression d'être solide. Puis il y a une autre affaire en fin de semaine. On a été marcher, puis habituellement, on fait un 2,5 kilomètre en 44 minutes, OK? Là, on a nos semelles les deux, là. Puis mon chum aussi, il a ses semelles. Puis ça, il a fait beaucoup de bien à ses jambes et à ses pieds. Puis là, on marche. Puis là, moi, j'ai l'impression que j'ai des springs dans les pieds. Puis là, il me dit, il me semble que tu marches vite. Il dit, je t'ai soufflé en suivant. Bien là, on a fait notre parcours, puis on l'a fait en 24 minutes. Ça fait que c'était mon témoignage de ce soir. Excellent. Bien, merci beaucoup. Puis merci à ton ami Gisèle, c'est ça, de te donner au suivant. Ah, vraiment, vraiment. C'est ça notre mission, de partager ça. Puis ça fait trois présentations que je vais faire chez toi. Puis on a vu des miracles quasiment se passer dernièrement. Ah oui. Donc, tout ça a commencé parce qu'il y a une dénommée voisine dans la passe qui est bien étonnante, qui s'appelle Gisèle, que je vais lui demander d'ouvrir son micro à Gisèle. Gisèle, ouvre ton micro. Oui, c'est bon, c'est fait. C'est fait. C'est toi la coupable, Gisèle? Bon, bien, en fin de semaine, on avait un rassemblement à l'église. J'ai donné les coordonnées à Léo, à toi, au perso. Moi, la santé, c'est important. C'est très important. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Ça fait 20 ans que j'utilise les produits Niken. J'ai la tête d'oreiller, j'ai le matelot, j'ai la couverture, j'ai le siège d'auto, j'ai les semelles, j'ai la plaque de dos que j'ai pensée à Sandra. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de mon amie qui, malheureusement, a dû se faire amputer la jambe. Le soir de l'amputation, elle pleurait parce qu'elle disait aux infirmières, mettez-moi un bois de laine, j'ai tellement froid à mes pieds, à mon pied, mais le pied était dans un frigidaire en quelque part. Et j'avais entendu dire, moi, que les produits Niken enlevaient le membre fantôme. Parce que le membre fantôme, que ce soit un doigt, que ce soit les pieds, l'énergie du membre reste là. Et ses sœurs lui ont offert un cadeau d'anniversaire. On lui avait suggéré, Léo lui a suggéré, des chevières avec la pastille, je ne l'ai pas, la petite pastille qu'on a mis. Oui, c'est ça. À l'intérieur de la chevière. Et aujourd'hui, Micheline, je lui demandais, est-ce que des fois tu as encore l'impression d'avoir le membre fantôme? Et elle m'a dit non. J'ai dit, vu que tu es toujours assise dans ta chaise volante, mets tes chevières en dessous du coussin, en dessous de l'enveloppe du coussin sur lequel tu es assise. Ça fait que ça, ça stabilise son sucre. Et moi, j'adore mieux. Et puis, moi, j'avais, dans le temps, on avait un matelas pour le voyage. Alors, je lui ai passé ce matelas-là pour le mettre en dessous de son drap. Puis, elle a un bien meilleur sommeil avec ça. Ça fait que c'est ça. C'est ça, mon... J'ai beaucoup, beaucoup d'autres choses que je vois dans ma vie avec les produits nickels. Beaucoup. Merci beaucoup, Gisèle. Tu as quel âge, Gisèle, au juste? 83, bientôt? Oui, j'aurai 83 en juillet. Oui, puis cette dame-là, elle a passé 6-7 ans au Japon. Oui. Et elle couche sur le matelas Niken, directement à terre sur le plancher. Oui, oui, oui. C'est la meilleure façon pour dormir. Sur le plancher. Il faut le faire quand même. Mais merci beaucoup, Gisèle. Puis, tu es vraiment une bonne ambassadrice. À chaque fois, je faisais mon épicerie chez Rachel Berry. Puis, je vois un monsieur, pas jeune, peut-être 50-55, qui remplissait les tablettes. Puis, quand il est venu au moment pour se lever, il a mis la main dans son dos. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez mal au dos? Il me dit oui. J'ai dit, j'ai quelque chose pour vous. Je l'ai dit, Gisèle. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Gisèle, pour tes beaux témoignages. Pour juste résoudre, la dame qui s'est faite amputée, c'est moi qui ai fait la présentation avec Gisèle dans un hôpital, Charles Lemoyne, c'est ça? Oui, 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 oui. C'est la première fois que j'allais faire une présentation dans un hôpital. Je me souviens que ses deux soeurs étaient là, ceux qui ont jeté des trucs. Et c'est quoi qu'on a suggéré? Moi, je ne connaissais pas ça, c'était quoi, le membre fantôme, mais j'ai vu mon père souffrir, mais je ne savais pas c'était quoi dans le temps. Et c'est de ça qu'on a, qu'elle a mis au départ, c'est une cheville, puis elle a pris la power chip et elle a glissé ici. Pourquoi là, puis on parle de, c'était une genre quand elle s'est faite amputée, mais c'est une amie à moi qui connaît un peu le système, elle m'a expliqué ça, elle a dit, fais ça, les deux mains. Fait que c'est ça qu'on est arrivé, on est arrivé avec ça, plus les deux chevillères puis deux power chips, puis ça a marché finalement. Ah oui, ah oui. C'est ça qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais c'est de l'essayer au moins. Parce qu'elle disait qu'elle se levait beaucoup la nuit pour aller à la toilette, mais depuis que je lui ai donné le surmatelot Niken, elle a dit, je me lève une fois. C'est beaucoup, là, c'est beaucoup. Donc, c'est ça qui est notre mission, dans le fond. Moi, quand j'ai connu Niken, la fille, j'avais 24 ans, elle voulait juste me faire du bien pour mon dos. Mais j'ai vu plus loin que juste mon dos. Tu sais, je veux dire, la première chose que j'ai partie, c'est une pêle de semeule comme ça. Puis la première place que j'ai mise, c'est justement dans mon dos, parce que je n'avais pas de ciseaux pour les découper, je suis en auto. Et j'ai descendu, je suis resté à Sherbrooke dans le temps. J'ai descendu une heure et demie de route sans danser dans l'auto. D'habitude, je n'avais pas de position, puis je dansais un peu comme sans drosser, c'est quoi je parle. Tu sais, on n'a plus de position, on ne sait pas quoi faire. Et là, j'ai descendu une heure et demie sans danser. J'avais ça dans le dos, finalement. Puis là, j'ai fait, quand j'ai arrivé à Sherbrooke, j'ai rappelé la dame, je lui ai dit, je ne fais pas ce qu'il y a de la dame, j'en veux. Je les garde, je lui ai dit, ça me fait du bien, etc. Puis là, j'ai vu plus loin que c'est sûr que depuis 24 ans, j'en ai vu des témoignards. Puis il y a un, entre autres, qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai une dame, il y a quelques années, je faisais une présentation dans un restaurant, puis j'avais demandé ce qu'il y en a qui ont eu des résultats. C'est ça le truc. On fait des tests, les gens, il se passe des choses, on le se poit, mais après ça, j'ai demandé, il y a quelqu'un qui a eu des résultats, et la dame, elle lève la main, elle dit, oui, moi, c'est ce que tu avais. Elle dit, moi, j'avais des impatiences aux jambes. Je ne connaissais pas ça, c'est quoi? Il y en a sûrement qui connaissent ça. Elle dit, c'est quoi ça? Je lui pose la question. Elle dit, bien, quand je me couche le soir, les gens me shakent, ça fait mal, puis ça prend du temps à m'endormir, tout ça. Est-ce que tu penses que les semelles, je ne sais pas. Fait qu'elle est partie avec ça, et ça a fonctionné. Dans son cas, elle, ça a fonctionné à ne jeu que par les semelles à cette heure. Donc, est-ce que j'ai changé des choses dans sa vie? Mais ça. C'est ça qui est le fun avec Niken. Puis à un moment donné, dans un autre déjeuner de même, je vais faire toujours la même chose. Je demande à des gens, est-ce quelqu'un qui a eu des résultats quelconques? C'est ça qui est notre publicité, dans le fond. Et il y a un grand monsieur qui est bien en avant avec sa femme, 70 et 10 ans passés. Et puis lui, il me dit, en tout cas, il n'y a aucune idée où ça marche. Mais il dit, moi, je me mets avec ma femme, on marche à un heure tous les matins. Donc, à la retraite, puis il faut un heure de marche tous les matins. Puis il dit, avant que j'aille mes semelles, quand je revenais après un heure, il était temps que je revienne. puis j'avais de la misère à monter à la maison, il y avait des marches. Il dit, là, depuis que j'ai ça, je reviens, je serais quasiment capable de repartir à un autre heure. On ne le fait pas, mais je serais quasiment capable. Mais la plus beauté, c'est, je monte les marches deux par deux. Puis, il boit de l'eau aussi avec ça. Je dis, monsieur est content. Il dit, mieux que ça, je suis diabétique. Je me teste. Et je dis, quoi? Mais il dit, moins tôt, il a baissé. Donc, voyez-vous, on ne sait pas que ça peut faire. Fait que c'est ça qui est merveilleux avec ces technologies-là. C'est que tout le monde connaît quelqu'un qui a mal à quelque part. Est-ce que ça guérit? Non, ça ne le guérit pas. C'est du champ magnétique, c'est de l'infrarouge lointain, c'est des ions légatifs. Niken a recréé la nature, ils l'ont mis dans des objets aussi banals qu'une paille de semelle, des plaques, des petites parois mini et toutes sortes d'affaires. Donc, ce soir, on a juste fait un aperçu pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe avec ça. J'espère que vous avez aimé. La seule façon de nous faire connaître, c'est le bouche à oreille. Et à tous les lundis, c'est ça qu'on fait, on fait une soirée témoignage. J'avais tous reçu le lien, c'est le même lien. Et tout ce que je souhaite que je vous demande, c'est de recontacter la personne qui vous a envoyé l'enregistrement. Prenez le temps de la recontacter parce qu'elle vous aime bien puis elle a d'autres choses à vous donner comme informations. Au lieu de dire, ah, pas sûr, allez chercher l'information. Après ça, vous ferez une meilleure idée. Donc, recontactez la personne qui vous a invitée. Elle va vous envoyer des courriels avec de l'information, tout ça. Puis on vous demande juste de le partager. On ne sait pas qui ça peut aider. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc, à tous les lundis, à même heure, même poste. Merci beaucoup pour ceux qui ont fait des témoignages ce soir. Je vais demander à Mickaël d'arrêter l'enregistrement. Puis ceux qui ont des questions, des commentaires, on va poursuivre la soirée. Merci beaucoup. À lundi prochain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501